... Les raisons sont parties d'une chose assez simple, c'est partie de l'initiative au départ d'une coopérative qui s'appelait la Cana, puisqu'il y avait des soirées débats d'organiser tous les ans dans le choc secteur et à Châteaubriand on avait pour habitude d'organiser des soirées à thème sur des questions très larges, au-delà de l'agriculture, sur les pays en général. Et tout d'un coup est venue l'idée de dire, pourquoi pas Israël-Palestine, il paraît qu'il y a eu des accords d'Oslo en 1993, peut-être ça serait intéressant. C'est parti comme ça, avec la présence de Léhila Chahid à cette soirée et de M. Gorène de l'ambassade d'Israël en France. Cette soirée il y avait 350, oui je crois qu'il y avait peut-être bien 350 personnes. Ça marquait les esprits, ça nous a marqués réellement. Et puis on croyait la paix pour pas le lendemain, mais un peu de temps. Et à la force de venir trouver les gens pour dire il faut faire quelque chose, l'association a été créée suite à cela. Entre 1999 et puis jusqu'à 2009, oui 2009-2010, ça a été surtout des débats, projections de films avec invitation de personnalités israéliennes-palestiniennes, surtout palestiniennes parce que les Israéliens pour les faire revenir c'était plus difficile. Et puis à partir, c'est en 2008-2009, il y a eu un voyage à déplacement de 4 personnes du comité qui ont été en Palestine pour dire bon, il faudrait peut-être qu'on mène une action un peu plus concrète sur le terrain. Et puis en 2008, le but était de trouver une ville ou une région en Palestine qui serait un peu conformée à Comte-Châteaubriand, avec une ville-centre et puis un bassin de population un peu identique pour avoir un rapport un peu équitable de coopération. Et puis l'année suivante, il y a eu une qui a été retenue, ça a été Béitomar. Et depuis, il y a eu un voyage à Béitomar pour savoir exactement de quoi ils auraient le plus besoin soit pour résister, pour exister, pour leur permettre de se développer. Et puis la décision a été prise de leur donner un coup de main pour faire des chemins ruraux. Parce que les terres avaient été délaissées entre les deux intifadas. Les Palestiniens avaient beaucoup été travaillés pour les Israéliens, donc avaient délaissé leurs terres. Et puis les terres inoccupées pendant trois ans deviennent la propriété de l'État israélien. Et puis toute l'action depuis trois ou quatre ans, ça a été de monter des dossiers auprès du conseil général, du conseil régional, et puis avec la commune de Béitomar, monter un dossier qui tienne debout pour obtenir des financements. Là, il y a deux fois 12 kilomètres, il y a deux années de réalisés. Il y a 24 kilomètres de chemin de réalisés sur la commune de Béitomar. Alors, une partie pour cultiver les terres et avec, en arrière-pensée, une envie de... De faire tourner l'occupation. Parce que Béitomar, il n'y a qu'une seule entrée. Si les Israéliens décident de fermer la barrière, à l'entrée, la seule route, personne ne rentre dans Béitomar. Alors, les chemins, c'était aussi avoir des sorties autres que la sortie, entre guillemets, officielle, au checkpoint à l'entrée de Béitomar. C'est aussi la capacité dans d'autres domaines, par exemple, la pointe pour la fourniture d'électricité. Le problème de l'eau, puisque les Israéliens captent tout, comment on peut récupérer de l'eau de pluie sans trop de frais. C'est un certain nombre de choses comme ça qui nous apparaissent, je dirais, possibles à imaginer pour l'avenir. On ne peut pas faire une action de sensibilisation politique sur un problème récurrent tel que ce problème israélo-palestinien sans avoir une action très concrète dans une commune où les gens s'identifient à cette commune, s'identifient aux personnes qu'ils rencontrent. Et à travers cette commune, où il y a un tas de problèmes énormes, comme dans toute la Cisjordanie, et là de plus en plus, ça permet aux gens de faire l'analyse sur le problème politique en général, parce qu'ils s'identifient à quelque chose de très concret. Il y a une puissance d'information qui est beaucoup plus forte d'un côté que de l'autre. Et c'est une évidence. Donc, effectivement, il faut essayer de rétablir un peu la vérité. Un seul exemple, s'il y a trois Israéliens qui ont subi les méfaits de palestiniens, ça fait le tour de la planète et c'est en boucle dans les informations. Il y a des centaines et des centaines palestiniens qui subissent tous les jours les arrestations, et vous n'entendez pas parler. Et même s'il y a un mot ou deux de temps en temps par là, vous n'entendez pas parler. Alors que quand on va là-bas, on se rend compte que la Suisse-Jordanie devrait être un pays, d'après les résolutions de l'ONU, c'est un espace qui est occupé par les Israéliens. L'occupation, elle est bien d'Israël sur la Palestine. Il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Sous-titrage ST' 501